C'est avec joie et nostalgie que le conseil municipal a décidé d'inaugurer ce parc à la mémoire du fondateur de la municipalité de Sainte-Julienne. On s'est rendu compte, dans la municipalité de Sainte-Julienne, il n'y avait rien qui mandatait le nom de notre fondateur de la municipalité. Donc, il s'appellera le parc Joseph-Edouard Beaupré. Jadis, ce dernier était propriétaire, justement, du terrain occupé aujourd'hui par le parc intergénérationnel. Donc, il y aura quelque chose à son nom, mais j'aimerais vous faire un petit brin d'historique. La paroisse de Sainte-Julienne de Rodon fut fondée canoniquement en 1848 par Joseph-Edouard Beaupré. En 1855, la municipalité du même nom fut constituée civilement par son détachement de la municipalité de Rodon et M. Beaupré en fut le maire jusqu'en 1880. L'appellation a été réduite à Sainte-Julienne en 1967. Cependant, les premiers colons, ils défrichèrent les terres des années de 1840. Ce sont en majorité des Canadiens français. Parmi eux, il y a aussi des Irlandais. Au 19e siècle, on voit naître plusieurs entreprises artisanales, telles que des forges, des colonneries, ainsi que des moulins à scie, entre autres. Mais je me souviens bien, il y en a eu 11 moulins à scie, ainsi que des entreprises agricoles. Sur une note plus anecdotique, le frère du fondateur, Gaspar Beaupré, était le père du célèbre géant Beaupré. Puis, pour revenir au parc, oui, il y a eu un travail, je tiens à remercier, en tout cas pour la conception, M. Sébastien Degary, notre horticulteur, qui a travaillé fort à ce dossier. Mais j'aimerais aussi souligner l'effort d'une conseillère municipale. Manon, j'aimerais que tu viennes ici. Ça, ce n'était pas prévu dans la chose, mais ce n'était pas prévu. Manon Dénoyer, bien avant qu'elle soit conseillère municipale, s'est toujours occupée des loisirs des enfants. Je me rappelle, à l'époque, qu'elle était au Club Optimiste. Elle trouvait que ça ne grouillait pas assez. Elle avait fondé le Club Jeunesse. Elle s'occupait des jeunes, des danses. Ensuite de ça, en tant que bénévole, elle s'était occupée au début du skate park. Tout le monde se souvient d'un pacte et scène pour un parc. Et c'était Manon qui était leader de tout ça. Et je vous dirais que toujours continuer en tant que conseillère municipale. Et ce dossier, depuis quatre ans, Manon ne lâchait pas. On avait des refus. On recommençait l'année d'après, les demandes de subvention. On était patients. On était patients, mais je dois souligner le travail continu de Manon par rapport à ce beau parc qui est là, présentement. Fait que j'aimerais la féliciter. Merci beaucoup. Je peux nous dire un petit mot. Bonjour tout le monde. Je vous dirais que ce parc-là, ça fait au moins dix ans qu'on y croit, qu'on essaye de… On a vu ça dans un… Je suis arrivée dans le bureau de Marseille avec un petit pamphlet. Qu'on avait vu dans un congrès, puis c'était environ comme ça, mais c'était plus dix-huit que ça. Après ça, j'ai appelé ça Nathalie, puis on a travaillé, on a travaillé. On a une petite équipe qui est en arrière, au loisir, qui est super le fun. Mais je vous dirais que j'ai achalé beaucoup mes collègues qui sont des hommes. Quand tu parles famille, c'est pas tout le temps pareil. C'est pas des chemins, puis c'est pas… Mais j'ai poussé la note, fait qu'on a fini par avoir notre parc. Puis je suis super fière, surtout que… Je suis le mot. Surtout qu'hier, je suis passée, puis quand je vois juste une petite madame essayer de t'entraîner, puis de voir des enfants qui jouent dans le parc, mon Dieu, excusez. Tu vois des enfants qui s'amusent dans le village, je me dis, enfin, on a réussi. Si j'aurais juste une personne par jour qui va aller dans le village, je me dis, le poignet est fait, le poignet est gagné. Fait que je voudrais remercier aussi Nathalie, Steve, Daniel, puis Sébastien, parce que vraiment, on a une équipe chapeau. Vous savez qu'on est en train de mettre à jour notre politique culturelle. Et dans la politique culturelle, on a de parler des gens de chez nous, d'où on vient. Et ici, en nommant le parc au nom de M. Joseph-Édouard Beaupré, vous posez un geste pour préserver le patrimoine. Vous faites revivre aux gens en arrière de vous, qui sont plus jeunes et plus vieux, à savoir ce qui s'est passé. Et je voulais féliciter M. le maire et son équipe pour ce travail, parce que bien souvent, je dis toujours, on quitte dans un autre monde, on ne sait pas ce qui s'est passé avant nous. Alors, de rappeler qu'il y a eu des fondateurs qui ont passé avant nous, c'est tout à votre honneur, M. le maire, et je voulais vous féliciter là-dessus. C'est sûr et certain que pour la… si je fais le lien avec la Carrefour Action Famille, Mme Lisée, ici, on dit toujours, la famille, c'est un trésor à préserver. Et on est rendu à Sainte-Julienne, j'habite le bonheur. Alors, ça va bien ensemble. Alors, le parc, aujourd'hui, vous allez habiter le bonheur, de mêler les deux générations, les jeunes avec les gens un peu plus âgés ou à mobilité réduite. C'est un « wow » dans mon camp. Alors, pour nous, c'est comme inviter des gens à venir encore habiter mon camp. On savait que l'immigration, on veut avoir des gens pour pouvoir… parce que quand on vieillit, la population, elle vieillissante, il faut se le dire. Alors, si on n'a pas de bénévoles, on n'a pas de nouvelles personnes pour venir appuyer vos organismes, si on ne les invite pas à venir sur le territoire, bien, tantôt, il va manquer de gens. Et avec Sainte-Julienne, vous les invitez en grand nombre. Alors, félicitations à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Merci.